bonjour mes chers amis bonjour mes chers védel de la chaîne gcommunic tv avec vous monsieur c'est védel je vous propose encore fois sur notre chaîne une nouvelle leçon de communication progressive du français pour niveau débutant avec 270 activités comme d'habitude alors regardez s'il vous plaît avec 270 activités alors sommaire tout de suite qu'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui attendez petit peu non c'est 7 voilà parler de soi c'est donc le thème ou la rubrique générale de ses actes de parole on va voir ici c'est exprimer la surprise c'est une courbe 31 33 bonjour mes chers amis je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore face à sur notre chaîne gcommunic tv je suis le professeur de communication je vous propose encore une fois une nouvelle leçon de communication progressive du français niveau débutant avec 270 activités clé internationale de claire muckel alors au sommaire aujourd'hui tout de suite pour ne pas vous faire beaucoup de temps parler de soi c'est donc la rubrique ou le thème général de ses actes de parole rappelez-vous on a déjà vu parler de sa santé parler de ses goûts parler de son cœur que l'invité demandez et donnez son opinion et maintenant leçon 33 exprimer la surprise la situation que je vous propose aujourd'hui c'est tout à fait simple c'est une fête d'anniversaire grammaire parfois nominalisation ça veut dire comment transformer le verbe ou non vocabulaire quelques expressions et quelques mots vu que les bien sûr dans la situation une fête d'anniversaire alors tout de suite on va voir notre âge on va essayer non c'est pas 103 c'est 104 voilà voilà exprimer la surprise avec jane et un alors une fête d'anniversaire c'est donc la situation que je vous propose pour aujourd'hui qui est donc l'acte de parole c'est exprimer la surprise rappelez-vous grammaire on va voir la nominisation et vocabulaire sans oublier bien sûr manière de dire ce sont les expressions de base vu que les bien sûr dans la situation et dans l'acte de parole exprimer la surprise bien sûr explication des activités je vous propose aujourd'hui alors on va regarder vrai ou faux c'est une activité et de compréhension complète par le nom correspond au verbe en italique c'est une activité en relation avec la leçon de grammaire que se passe-t-il d'écrivez les situations vous avez donc ici deux situations vous pouvez utiliser s'il vous plaît les mots et les expressions dans la partie de rubrique et dans la partie de vocabulaire et compléter par une expression de surprise et varier les structures selon bien sûr la manière de dire et à la fin expression orale c'est pour vous entraîner à mieux exprimer en français comme avez vous déjà eu une grande de et bonne surprise laquelle raconté d'accord alors tout de suite exprimer la surprise une fête d'univers on va faire à la lecture d'abord oui on va récuter bien sûr le dialogue après on va expliquer les mots et expressions et dans un résumé de cette situation une fête d'anniversaire alors à l'âme parle jane jane ça alors ce n'est pas possible tu es venu et oui c'est ton anniversaire aujourd'hui non oui bien sûr quelle bonne surprise mais comment tu as su que j'organisais une fête ce soir ah j'ai mes petits secrets non en fait j'ai téléphoné à philippe et nous avons tout décidé ensemble c'est un magnifique cadeau de te voir je suis encore super fait tu m'avais dit que tu étais en voyage au mai et oui je voulais te faire la surprise et bien champagne je vais en grandir un petit peu pour que ce soit bien clair pour tout le monde regardons s'il vous plaît ici on va grandir un peu voilà c'est zoomer je répète encore fois la situation c'est la dernière situation de parler de soi exprimer la surprise et une fête d'anniversaire à l'âme parle jane ça alors ce n'est pas possible tu es venu jane et oui c'est ton anniversaire aujourd'hui non oui bien sûr qu'elle bonne surprise mais comment tu es sûr que j'organise une fête ce soir mais quand je suis c'est très formidable cette expression mais comment tu as su mais comment tu as su que j'organise une fête ce soir ah j'ai mes petits secrets non en fait j'ai téléphoné à philippe et nous avons tous décidé ensemble c'est un magnifique cadeau de te voir c'est un magnifique cadeau de voir je suis encore c'est un magnifique cadeau de vous voir aussi sur notre chaîne je communique civique c'est un magnifique cadeau de voir je suis encore stupéfait tu m'avais dit que tu étais en voyage au mai et oui je veux te faire la surprise et bien champagne s'il vous plaît écoutons maintenant le dialogue n'oubliez pas que les écritures en gras ce sont des expressions qui sont en relation avec l'arc de parole comme ça alors c'est pas possible quelle bonne surprise je suis encore stupéfait alors on va écouter maintenant le dialogue quelques trois fois on perd on va vous expliquer et vous donner et on donne un résumé de cette session à l'écoutant maintenant unité 33 exprimer la surprise une fête d'anniversaire jane oh ça alors ce n'est pas possible tu es venue et oui c'est ton anniversaire aujourd'hui non oui bien sûr à quelle bonne surprise mais comment tu as su que j'organisais une fête ce soir à j'ai mes petits secrets non en fait j'ai téléphoné à philippe et nous avons tous décidé ensemble c'est un magnifique cadeau de te voir je suis encore stupéfait tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai et oui mais je voulais te faire la surprise et bien champagne unité 33 exprimer la surprise une fête d'anniversaire jane oh ça alors ce n'est pas possible tu es venue et oui c'est ton anniversaire aujourd'hui non oui bien sûr à quelle bonne surprise mais comment tu as su que j'organisais une fête ce soir à j'ai mes petits secrets non en fait j'ai téléphoné à philippe et nous avons tous décidé ensemble c'est un magnifique cadeau de te voir je suis encore stupéfait tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai et oui mais je voulais te faire la surprise et bien champagne unité 33 exprimer la surprise une fête d'anniversaire jane oh ça alors ce n'est pas possible tu es venue et oui c'est ton anniversaire aujourd'hui non oui bien sûr à quelle bonne surprise mais comment tu as su que j'organisais une fête ce soir à j'ai mes petits secrets non en fait j'ai téléphoné à philippe et nous avons tous décidé ensemble c'est un magnifique cadeau de te voir je suis encore stupéfait tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai et oui mais je voulais te faire la surprise et bien champagne vous avez bien écouté mes chers amis le dialogue entre alain et jane jane c'est une québécoise elle vient du québec pour fêter l'anniversaire avec son ami pour fêter avec son ami alain sans l'anniversaire sans 30e anniversaire oui alors pour exprimer la surprise on doit utiliser ces expressions on ça alors ce n'est pas possible quelle bonne surprise je suis encore stupéfait vous avez donc ici trois expressions vraiment utile ça alors c'est pas possible quelle bonne surprise je suis encore stupéfait pour les je suis encore stupéfait bon alors dit john jane ça alors ce n'est pas possible tu es venu jane répond et oui c'est ton anniversaire aujourd'hui non alors oui bien sûr quelle bonne surprise mais comment tu as su c'est très joli cette expression j'aimerais bien que vous même pratiquer sur votre vie quotidienne comment tu as su comment tu as su comment tu as su qu'il fallait comment tu as su que j'ai organisé une fête ce soir comment tu as su que je faisais cela comment tu es comment tu as su que je trouvais mes clés par exemple comment tu as su que j'ai retrouvé enfin mon portable comment tu as su que j'ai organisé une fête ce soir ah j'ai un petit secret non en fait j'étais le fait d'un philippe et nous avons tous décidé ensemble et nous avons tous décidé ensemble c'est un magnifique à deux devoirs c'est un magnifique à deux devoirs répétez cette expression c'est très joli aussi c'est un magnifique à deux devoirs lorsque tu parles à une femme par exemple alors bien sûr avec délicatesse avec politesse vous dites c'est un c'est un magnifique à deux tout vous voir de te voir je suis encore stupéfait je suis encore étonné tu m'avais dit que tu étais en voyant et oui je voulais te faire surprise et oui je voulais te faire la surprise c'est très joli ici c'est l'expression ici et oui je voulais te faire la surprise mais comment tu as su que j'organisais une fête ce soir c'est vraiment très joli mais comment tu as su que j'ai organisé ce soir mais comment tu as c'est un magnifique à deux devoirs et oui je voulais te faire la surprise et oui je voulais te faire la surprise alors voici j'ai la rousse je vais te montrer ici c'est jane et voici un à la accueille jane chez lui pour fêter ensemble avec ses amis son 31 anniversaire c'est donc le résumé à la fête son 31 anniversaire anniversaire elle accueille des amis et l'invite sur ses amis chez lui et par surprise et par surprise quelqu'un a sonné à la porte c'est jane et les elle est venue pour fêter ensemble avec son ami et puis alain son 31 anniversaire chez lui avec un cadeau alain a cru que jane était en voyage alain ne savait pas que jane était encore là elle était vraiment stupéfait vraiment étonné par la venue de jane voilà jane ça va c'est pas possible tu es venu jane répond et oui c'est ton anniversaire aujourd'hui non oui bien sûr quelle bonne surprise c'est vraiment une bonne surprise et donc la surprise c'est la venue de jane la québécoise elle est venue spécialement pour alain pour fêter son 31 anniversaire chez lui et bien elle est venue du québec du canada c'est très loin lui qui a cru tout simplement qu'elle était en voyage et heureusement elle est venue voir son ami aussi assister à une fête chez lui c'est vraiment formidable alors mémorisez s'il vous plaît ces expressions ça alors ce n'est pas possible quelle bonne surprise je suis encore stupéfait mais comment tu as su que j'organiser une fête ce soir c'est un magnifique cadeau de devoir et oui je voulais te faire la surprise voilà vous avez donc un aperçu grammatical la nominalisation transformer le verbe au nom alors pour la leçon de la nominalisation je parle vraiment de on va réserver une séance de grammaire prochaine prochainement incha'Allah bien sûr sur notre chaîne j'ai communique tv pour vous expliquer clairement qu'est-ce qui veut dire la nominalisation comment transformer des verbes au nom qui donc la règle générale et les exceptions ici avec explications vraiment exceptionnelles en exclusivité bien sûr sur youtube alors à l'aperçu on doit pas trop approfondir maintenant juste à l'aperçu alors juste entre guillemets on se coupe la nominalisation on a ici des verbes venir, développer, partir, sortir, entrer, décider, fêter, exprimer, se prendre et voyager je répète encore une fois la liste des verbes venir, développer, partir, sortir, entrer, décider, fêter, exprimer, se prendre et voyager alors on va se contenter normalement de cette liste des verbes mais pour la prochaine fois comme je vous ai déclaré on va voir ce qu'on appelle un cours approfondi vraiment dit pour l'anonymisation je vais le préparer bien sûr dans quelques séances prochaines mais pour aujourd'hui, pour la communication on va pas trop approfondir au grammaire on va réserver uniquement pour la communication cette activité vraiment très intéressante pour vous alors l'anonymisation on a venir la venue la venue ça veut dire le venir la venue c'est un dirivet c'est un substitut du verbe venir le développement ça veut dire développer le départ c'est pas le part le départ c'est partir la sortie c'est sortir l'entrée c'est entrer la décision c'est décider la fête c'est fêter l'expression c'est exprimer la surprise c'est se prendre le voyage c'est voyager alors le nom qui vient du verbe venir c'est la venue le nom qui vient du verbe développer c'est le développement le développement partir le départ le nom qui vient du verbe sortir c'est la sortie le nom qui vient du verbe l'entrée c'est l'entrée décider la décision fêter la fête exprimer l'expression surprendre la surprise voyager le voyage voilà alors essayez de mémoriser s'il vous plaît d'une part vous pouvez cacher par exemple la liste de droite et vous recopiez bien sûr la réponse et vous faites une autre correction d'accord ? la même chose pour la liste pour la liste à gauche vous le cachez comme ça c'est-à-dire que vous cachez le verbe vous recopiez tout d'abord des verbes la liste des verbes puis vous vous cherchez les noms qui viennent de ce verbe et vice versa c'est un c'est un exercice d'entraînement pour que vous puissiez mémoriser les noms et aussi les verbes et bonne chance vous voyez donc la partie du vocabulaire on doit apprendre quelques expressions quelques mots comme fête est son anniversaire c'est mon 30ème anniversaire un gâteau d'anniversaire soufflez les bougies je souffle les bougies tu souffles les bougies vous soufflez les bougies faire un cadeau à quelqu'un je vais faire un cadeau à mon ami à cause de son anniversaire à l'occasion de son anniversaire faire un cadeau à quelqu'un recevoir un cadeau ouvrir les paquets ouvrir une bouteille de champagne faire une surprise à quelqu'un par exemple faire une surprise à quelqu'un on dit bon anniversaire bon anniversaire alors fête est son anniversaire c'est mon 30ème anniversaire un gâteau d'anniversaire soufflez les bougies faire un cadeau à quelqu'un recevoir un cadeau ouvrir les paquets ouvrir une bouteille de champagne faire une surprise à quelqu'un bon anniversaire alors mémorisez s'il vous plaît les expressions qui sont utiles ici fête est son anniversaire on peut dire aussi si vous avez 30 en décès 31 anniversaire je sauve les bougies je fais cadeau à quelqu'un je reçois un cadeau faire une surprise à quelqu'un voilà c'est donc la partie de vocabulaire on va voir une activité qui est en relation c'est pour vous entraîner mieux c'est vous entraîner mieux à parler à exprimer savoir ce qu'on appelle une banque de vocabulaire qui est très utile pour vous pour parler librement en français voilà voilà manière de dire le coeur de chaque leçon de communication progressive française c'est manière de dire c'est pour vous entraîner bien sûr aux expressions les plus utilisées dans l'acte de parole ici c'est exprimer la surprise pour exprimer la surprise vous avez donc ces expressions on dit je suis surprise je suis étonné cela m'étonne je suis stupéfait je suis stupéfaite en parlant fille je suis surprise je suis étonné cela m'étonne je suis stupéfait je suis stupéfaite quelle bonne ou mauvaise surprise ça alors ce n'est pas vrai ce n'est pas possible incroyable alors répétez avec moi s'il vous plaît ces expressions on dit je suis surpris je suis étonné cela m'étonne je suis stupéfait stupéfait quelle bonne quelle mauvaise surprise surprise ça alors ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai ce n'est pas possible incroyable 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 voilà je répète encore fois les expressions je suis surpris je suis étonné cela m'étonne je suis stupéfait quelle bonne quelle bonne ou mauvaise surprise ça alors ce n'est pas vrai ce n'est pas possible incroyable d'accord vous avez bien mémorisé alors essayez de réécrire ces expressions plusieurs fois pour que vous puissiez pour que vous puissiez bien sûr pratiquer dans votre vie quotidienne je suis surpris je suis étonné cela m'étonne je suis stupéfait je suis stupéfait je suis stupéfait je suis stupéfait quelle bonne surprise quelle mauvaise surprise ça alors ça alors c'est une expression bien sûr familier ce n'est pas vrai ce n'est pas possible incroyable qu'on ne peut pas croire incroyable ça veut dire qu'on ne peut pas croire voilà on arrive on arrive maintenant aux activités qu'on relâche avec exprimer la surprise alors vous mettez s'il vous plaît une pause à chaque activité recopiez sur votre cahier de communication essayez de retrouver la réponse on va corriger bien sûr dans une autre vidéo indépendante alors c'est une activité ça veut dire tout simplement normale pour tester votre compréhension de la situation proposée jean jean ne savais pas qu'il y avait une fête ce soir est-ce que c'est vrai ou faux ? Alain est très content de voir jean est-ce que c'est vrai ou faux ? c'est une surprise pour jean vrai ou faux ? alors je répète encore fois jean ne savais pas qu'il y avait une fête ce soir alors vrai ou faux ? Alain est très content de voir jean est-ce que c'est vrai ou faux ? c'est une surprise pour jean est-ce que c'est vrai ou faux ? alors essayez bien sûr de cocher la bonne réponse c'est vraiment très simple essayez tout simplement de réécouter encore fois la situation que je vais proposer pour cette leçon exprimer la surprise c'est la fête d'anniversaire je crois oui on va voir une fête d'anniversaire voilà vous réécoutez encore fois et vous lisez si vous voulez bien le dialogue et essayez de répondre juste aux propositions les trois propositions que je vous propose de cette activité de la première activité que vous voulez maintenant la nominalisation je vous promets on va voir un cours vraiment très approfondi de grammaire il s'agit de la nominalisation comment transformer des verbes en nom c'est vraiment une vidéo spéciale pour les fans de français alors compléter le compléter par le nom correspond au verbe en italique voici les verbes en italique voyez vous il arrive regardez ici il arrive c'est un verbe en italique il faut trouver le nom de ce verbe décide c'est un verbe en italique il faut trouver le nom de ce verbe sortir voilà c'est aussi en italique partir partir oui en italique en italique et se développer oui se développe c'est le verbe se développer ici en italique alors arrive décide sortir partir et se développe ici il faut trouver bien sûr le nom de ce verbe d'accord je vous promets qu'on va voir ce qu'on appelle un cours très approfondi de grammaire il s'agit de la nominalisation c'est vraiment très intéressant pour les fans de français pour ceux et celles qui veulent vraiment parler bien et juste en français alors complété par le nom correspond au verbe en italique essayez de mettre une pause à chaque activité recopiez bien sûr la question ici et les activités en relation essayez de retrouver bien sûr la réponse ici que se passe-t-il d'écrivez les situations on vous demande de décrire chaque situation vous avez les situations ici non mais s'il vous plaît ce personnage qu'est-ce qu'il fait ce personnage ça bouge une explosion et l'autre la même chose c'est une activité de vocabulaire que se passe-t-il d'écrivez les situations c'est une activité en relation avec la partie de vocabulaire alors que se passe-t-il d'écrivez les situations voilà la première situation voilà la première situation et la deuxième voilà la deuxième la deuxième alors complété par une expression de surprise vous allez tout simplement retrouver ces expressions sont déjà dans la manière de dire mémoriser essayer de réécrire plusieurs fois et employer ici complété par une expression de surprise varier les les structures Natacha vient à la fête Gaspard et Margot vont se marier Tio est parti vivre en Alaska ma grand-mère commence à faire du ski ma grand-mère commence à faire du ski n'est pas encore arrivé mon voisin ne m'a pas dit bonjour ce matin c'est une mauvaise surprise Natacha vient à la fête je répète Gaspard et Margot vont se marier Tio est parti vivre en Alaska ma grand-mère commence à faire du ski Kevin n'est pas encore arrivé mon voisin ne m'a pas dit bonjour ce matin alors essayez de mémoriser s'il vous plaît non essayez de compléter par une expression de surprise et à la fin avez-vous déjà eu une grande et bonne surprise laquelle j'aimerais bien avoir vos commentaires voilà alors j'aimerais bien avoir vos commentaires ici sur ce sujet là alors celui ou celle qui regarde cette vidéo et il vaut mieux de réécrire la réponse en commentaire avez-vous déjà eu une grande et une bonne surprise laquelle alors je vous demande tout simplement de de nous raconter quelle est donc cette grande et bonne surprise voilà vous mettez s'il vous plaît ici au-dessous d'accord aux commentaires alors c'est fini pour cette séance c'était vraiment très intéressant pour tout le monde exprimer une surprise c'est donc la dernière séance de communication progressif du français je parle parler de soi on va retrouver bien sûr la collection dans une autre vidéo indépendance prochaine fois n'oubliez pas que je vous promets n'oubliez pas bien sûr que je vous ai déjà promets qu'on aura bien sûr une leçon approfondie de la nominisation n'oubliez pas aussi de d'écrire vos commentaires sous forme de réponse à toutes les activités que vous avez vues bien sûr la cinquième surtout notamment la cinquième alors c'est avec vous monsieur Joseph Delon de la chaîne JocomonexTV sur youtube je vous remercie vraiment très fort de votre gentillesse de votre compréhension de votre confiance à la chaîne et aussi de votre attention Suivez toujours la chaîne JocomonexTV c'est une chaîne pour apprendre et comprendre pour tous les âges JocomonexTV